En fait, on a refait les sols, on avait une petite cuisine dans un style très vieillissant, on va dire, donc on a réinstallé une cuisine complète. Mais du coup, ils étaient vraiment prêts à passer à l'action et j'avais déjà une simulation de financement de leur banque. Ça, ça m'a quand même beaucoup aidé aussi pour dire aux vendeurs, attendez. Et puis, de toute manière, les taux s'ils rebaissent un jour, parce qu'il y en a qui attendent la baisse, les acheteurs d'aujourd'hui pourront profiter de la baisse puisqu'ils pourront renégocier leurs prêts. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Mâcon, avec Germain. Voilà, Germain, merci de participer à ton partage d'expérience sur YouTube. Merci à toi à nouveau pour ton accueil sur ta chaîne. Salut les investisseurs. Écoute, avec plaisir. Ça fait un an qu'on s'est vus, à peu près. On avait tourné quelques vidéos sur déjà des projets que tu avais proposé à des clients. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en un an ? Eh bien, pas mal de choses, pas mal de nouveaux projets. Oui, tu étais actif. Oui, j'étais très actif. J'ai concrétisé une douzaine, j'accompagnais une douzaine d'investisseurs. Alors, avec la moitié, on va dire, en mandat de vente et la moitié grâce à des mandats de recherche. D'accord. Mais à chaque fois avec un accompagnement complet, clé en main, tel que je le propose depuis le départ. D'accord. Donc, oui, on a fait pas mal de choses intéressantes. Alors, à la fois des petits projets comme celui qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi des plus ambitieux avec des immeubles, parfois avec travaux, donc avec des dossiers qui peuvent être un peu complexes. Un peu plus complexe. Donc, j'essaie d'alterner entre des projets simples, des projets complexes. Ça dépend des profits des clients et puis aussi des opportunités qu'on trouve sur le terrain. Exactement, exactement. Donc, oui, assez varié, tout type de budget, différents statuts en fonction de la situation de chaque personne et des objectifs aussi. On est sur un secteur où, en fait, c'est assez diversifié. J'ai l'impression au niveau de l'aspect plus ou moins patrimonial, plus ou moins rentable, suivant les objectifs. Et tu arrives à faire des projets, finalement, qui arrivent à allier un petit peu la rentabilité, le côté quand même valeur vénale qui est quand même intéressant sur le secteur. C'est quand même une bonne ville, il y a quand même dynamique. Complètement. En fait, ça va de moins de 100 000 euros pour un appartement T2, on va dire. C'est le cas de celui qu'on va voir. Jusqu'à des projets qui, le plus gros que j'ai fait, on était à 500 000 euros, tout compris. Donc, il y a plusieurs lots, etc. Mais effectivement, l'intérêt, c'est que la Bourgogne, c'est quand même une région où l'immobilier prend de la valeur. Plus on se rapproche du sud de Bourgogne, donc Mâcon, plus on est près de Lyon. Et on a aussi l'attractivité de cette métropole qui est vraiment très intéressant. Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, dans mes formules, ce que je vise avant tout, c'est à minima un autofinancement complet, un vrai autofinancement, c'est-à-dire y compris les faux frais, les frais de comptabilité, etc. Les frais d'entretien. Donc, je ne propose jamais de projet en dessous de cet objectif-là. Et puis après, en fonction, on peut arriver à aller chercher un peu de cash flow, aussi en fonction des stratégies de location et puis des prix d'achat. Pour les travaux, j'ai mes partenaires. Donc maintenant, on arrive à travailler et à optimiser aussi cette partie-là pour qu'on ait un rapport qualité-prix qui soit intéressant. Oui, tout à fait. Et du coup, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, on est là, on va vous filmer plusieurs projets. Donc là, aujourd'hui, on vous filme un projet simple d'appartement, location, meublée, assez haut de gamme. Oui. Finalement, avec, comme tu l'as dit, un peu plus même qu'un autofinanceur, parce qu'on dégage un peu de cash flow sur un petit prix avec un financement quasi total. Oui. Il y a un petit peu d'apport. On le mettra dans la fiche de présentation. Oui, on partagera la fiche. Mais on est sur un budget tout compris à moins de 90 000 euros. Donc, c'est en fait abordable pour beaucoup de profils. Ça, c'est la formule que j'aime bien proposer aux nouveaux investisseurs, on va dire aux débutants. Puisqu'en fait, je maîtrise très bien le risque sur ce type de projet. Parce qu'il n'y a pas de gros travaux, c'est vraiment de l'embellissement. D'ailleurs, je sais précisément à combien on peut mettre les loyers. Et en fait, on va chercher en faisant, en donnant ce côté un peu de standing, un peu qualitatif aux appartements. On va chercher des bons locataires et du coup, il n'y a jamais de problème. Donc, le jeu, c'est de trouver les appartements qui se prêtent à ce type de rénovation et de mise en location. Donc, il y a quand même pas mal de critères. Oui, finalement. Donc, on pourra les détailler. Mais le premier, c'est déjà de trouver une copropriété où il y a un niveau de prestation. Donc ici, vous le voyez, on a un bâtiment qui est nickel, qui a été ravalé, qui est très bien entretenu, avec un extérieur plutôt sympa qui est à la disposition des copropriétaires et des locataires. Donc, on ne trouve pas ça partout. Donc, c'est déjà un immeuble avec un espace extérieur. Le bâtiment, eh bien, on se voit un jeune cadre, par exemple, qui peut avoir un peu des exigences. Complètement. Quand il arrive ici, il n'a pas encore vu l'appartement, mais il se dit, ouais, c'est bien, c'est qualitatif. Tout à fait. On a ici des caves également en sous-sol où on peut mettre des vélos. Elles sont fonctionnelles. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui sont aussi importantes. Et puis, l'appartement, eh bien, il faut qu'il soit aussi, lui, fonctionnel. Donc, on va aller découvrir ça. Oui, tout à fait. En immersion totale. Et c'est vrai que ça fait un petit coin de verdure en centre-ville, proche du centre. Là, on est hyper bien placé en plus parce qu'on a du stationnement gratuit, ce qui commence à être de plus en plus rare, y compris dans les villes moyennes. Donc, là, on est encore dans une partie de la ville où on stationne gratuitement. Et puis, à pied, en un quart d'heure, à pied à peine, on arrive en plein centre, plein cœur de Mâcon. Tout à fait. Donc, l'emplacement est top. Et ça, ça compte. Bien sûr. Pour faire du standing, il faut une belle résidence, un bel emplacement. Après, l'appartement, si au départ, il est pourri, eh bien, on peut le rénover. On sait que ça vaudra le coup et que derrière, on pourra valoriser correctement le loyer. Exactement. Adapter la rénovation en fonction du secteur géographique aussi. Faire du haut de gamme dans une zone sinistrée ou un mauvais quartier. C'est pas adéquat. On est arrivé de visiter des appartements qui étaient, en fait, sur les annonces, on ne voit pas la résidence. Où je sentais le potentiel. Mais arrivé sur la plage, je disais, non, c'est même pas la peine. On ne visite pas. Oui, tout à fait. Ça, je ne pourrais pas le transformer, le cadre. Et ça n'ira pas. Oui, tout à fait. Bon, on expliquera un peu comment tu as réussi à avoir cet appartement. Parce qu'il a fallu faire un peu de forcing. Oui, ça n'a pas été que ça. Comme souvent, d'ailleurs, pour passer un petit peu, voilà. Mais forcément, quand c'est une bonne affaire, il faut avoir le réseau. Il faut savoir la détecter. Et puis savoir être persuasif aussi pour l'obtenir, quoi. Donc, on détaillera un petit peu tout ça. Puis, on va vous expliquer aussi le profil du client. On va vous faire visiter. Le statut fiscal choisi. Et puis, tous les chiffres. On vous dévoile tout sans filtre. Allez, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. On vous partage tous nos conseils, nos erreurs. Voilà, on vous dévoile toute notre expérience. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien qui est juste en dessous, en description, qui est une société qui est spécialisée en investissement locatif, qui peut vous aider à acheter un bien rentable ou également vous aider à arbitrer votre patrimoine et à vendre votre bien d'investissement locatif. Je vous laisse checker le lien juste en dessous, dans la description. Voilà. On arrive donc dans des parties communes qui sont bien entretenues. Oui, tout à fait. On a vu l'entreprise de ménage juste avant, qui était en train de faire le ménage. Donc, c'est important. Mais bon, vous ne le sentez pas dans la vidéo, mais ça sent bon. Voilà, déjà, je trouve que c'est très important, les parties communes. C'est la première impression qu'on a quand on vient dans un appartement. Tout à fait. Et si on veut être parfaitement cohérent et proposer un appartement de standing, il faut aussi que les parties communes et la résidence soient au niveau. Tout à fait. Très bien. Les compteurs sont tous individuels, du coup ? Tous les compteurs sont individuels. D'accord. Donc là, c'est pareil. C'est une condition non négociable pour moi, afin que chacun puisse maîtriser ses consommations de fluide. Donc, ici, on est sur un chauffage au gaz. Donc, il y a un compteur gaz individuel, compteur à lait individuel et compteur d'eau individuel. Très bien. Parfait. Donc là, c'est parfait. Donc, ça veut dire des charges basses. Exactement. Ce qui permet psychologiquement un loyer un petit peu plus haut aussi. Et une gestion beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et puis, pas de débordements, de déplacements et des régularisations à faire en fin d'année. Donc, c'est vrai que c'est un confort aussi pour les propriétaires. Donc, voilà. En fait, cet appartement, là, nous sommes dans la cuisine. D'accord. Il a été complètement rénové. Donc, en fait, on a refait les sols. En dessous, on était sur un carrelage qui était un peu faïencé, qui n'était pas beau. La cuisine, on avait une petite cuisine dans un style très vieillissant, on va dire. Donc, on a réinstallé une cuisine complète avec du coup tout le nécessaire. Le lave-vaisselle, le four, une plaque de cuisson, une hôte. D'accord. Et puis après, on fournit tous les équipements. Donc, l'idée, c'est vraiment que les locataires puissent emménager. Ils amènent leur valise, quoi. Et puis, ils sont tout de suite dans un appartement fonctionnel. Oui, très bien. Très bien. Donc, on va au-delà de la liste réglementaire de mobilier et d'équipement pour vraiment proposer des appartements qui sont tout de suite habitables. C'est avec les locataires. Souvent, il y a des gens, ils arrivent avec leurs vêtements seulement. Oui, oui, oui. Et puis, ils peuvent déjà se faire à manger, s'installer. Et ils complètent au fur et à mesure. Oui, c'est top. Donc, frigo avec compartiment congélateur, très important. Même sur les petites surfaces, toujours un congélateur. Oui, oui, oui. Non, mais vous savez que je vois des fois des petits frigos encastrés. Moi, je trouve que ça ne fait pas très qualitatif, quoi, avec un petit friseur. Si on a la place, il vaut mieux mettre un vrai frigo. C'est quand même une autre chose. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, moi, j'ai trouvé dans cet appartement, c'est qu'on est sur une surface de l'ordre de 40 mètres carrés. Néanmoins, il est bien achalandé avec un cloisonnement qui, finalement, je trouve, est très fonctionnel. Donc, on a du coup comme ça une partie salon. Oui. Donc, c'est pareil. Alors, au niveau des peintures, on n'a pas tout repris, puisque le but aussi, c'est de bien maîtriser son enveloppe de travaux et puis vraiment faire les dépenses qui sont indispensables. Comme c'était blanc et relativement propre, on a juste fait un mur de couleur de ce côté. D'accord, très bien. Ça, c'était déjà dans cet état. Donc, le sol également. Très bien, d'accord. Oui, parce que le budget de travaux, donc on est sur 8 000 euros. On est sur 8 000 euros tout compris. OK. Donc, avec la cuisine, les sols. On verra, il y a un Vélux qui a été remplacé aussi dans la chambre. D'accord. Donc, voilà. Pour une surface comme ça, c'est assez modeste. C'est très bien. Non, mais c'est bien de faire les bons choix là où on va avoir, finalement, l'attrait visuel. Exactement. Non de monter en gamme et pas des dépenses superflues. On veut un bon rapport retour sur investissement, finalement, du montant investi dans les travaux. Donc, c'est des choix judicieux. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est aussi de mettre un petit côté clinquant pour que lorsqu'on diffuse nos annonces aussi, on sorte un petit peu du lot. Là, sur la ville de Mâcon, on a encore un bon vivier d'appartements un peu vieillots, pas très intéressants, pas très attractifs. OK. Et ça fonctionne toujours. Le côté meublé avec du mobilier un peu sympa, on fait la différence et on attire comme ça les meilleurs profits de locataires. Ce que j'allais dire là pour un T2, ce qui est bien, c'est que ça attire beaucoup de monde. Le T2, ça correspond aux personnes seules, aux couples, aux personnes seules jeunes ou plus âgées. C'est assez large, finalement, en spectre ? Là, du coup, c'est moi qui me suis chargé aussi de faire les visites pour la mise en location. Donc, j'ai eu pas mal de profils. Donc, effectivement, couple et personne seules. Et du coup, les propriétaires ont retenu un jeune cadre qui habite dans un appartement qui n'est pas terrible. Il était trop content de trouver ça. Donc, voilà, ça va être super. Donc, bon profil, CDI, bon retour. Oui, exactement, garant. C'est vrai que c'est toujours intéressant de prendre une garantie supplémentaire. C'est vrai que ça ne coûte rien de prendre des fois un garant supplémentaire ou une assurance de loyens payés. Suivant les profils, j'essaye au maximum. Ce n'est pas toujours possible parce que, vous savez, quand on a un couple de cadre, ils n'ont pas forcément envie de demander aux parents d'être garant après 30-40 ans. Mais dans la mesure du possible, j'essaye toujours de prendre une garantie supplémentaire. Ça ne coûte pas grand-chose. Si on peut, Visal, ça fonctionne bien sur certains profils. Et puis après, les assurances de loyer à un pays aussi quand c'est géré en agence ou un garant. Mais c'est bien d'avoir une solution de repli au cas où. On ne sait jamais. On ne connaît pas les gens. On ne sait jamais. Il y a toujours un risque. Le risque, il est surtout là-dessus d'ailleurs. Puisque finalement, la partie achat, rénovation, etc., on arrive à bien le maîtriser. Oui, tout à fait. Si on passe par les conseils de projet locatifs, c'est encore plus simple. Normalement, on arrive à vite pas mal. On ne peut pas trop se tromper là-dessus. En revanche, si on a un mauvais choix de locataire, puisque moi, dans ma prestation, je fais la première mise en location. Je considère que ça vient valider le projet. Donc, c'est vraiment un service que j'offre à mes clients. Mais après, c'est à eux de se débrouiller. Donc, s'ils veulent passer par des agences, je les mets en lien avec des agences de confiance. Mais derrière, c'est à eux. Donc, moi, j'essaie de prendre toutes les réserves possibles, les garanties possibles pour que le premier locataire, ça soit nickel. Après, c'est le risque qui va être au niveau des renouvellements. C'est hyper peu et hyper rare, les loyers payés. Il faut le dire. Moi, par expérience, ça m'est arrivé deux fois. Bon, ben voilà, sur 80 lots, en 10 ans, 13 ans d'expérience maintenant. Donc, c'est quand même relativement rare. Il ne faut pas le minimiser non plus, mais ça reste vraiment exceptionnel. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Ça fait 10 ans que j'investis. Je n'ai jamais eu aucun souci de m'y payer. Après, j'ai toujours choisi mes locataires. Je pense que tout le monde peut se tromper. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des questions à poser. Il y a des réactions. On essaie de sentir. Et ce n'est pas forcément les locataires qui ont les plus gros revenus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce sont forcément les plus fiables. Exactement. C'est de l'humain, en fait. C'est de l'humain. En immobilier, il y a beaucoup d'humains. Il y a une sorte de confiance. Exactement. Mais je pense que quand même, nous, on fait partie des investisseurs qui proposons des super appartements. Et en fait, le risque de loyers payés, en France, la moyenne, c'est 3 % ou 2 % entre 2 et 3 %. Mais nous, dans notre cas, en fait, on limite vachement parce qu'on attire des bons profils. On peut sélectionner. Il y a des propriétaires d'ailleurs qui ne peuvent pas sélectionner. Ils prennent le premier profil qui vient parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils proposent des appartements de mauvaise qualité. Et eux ont peut-être 5 ou 6 % de loyers payés. Mais nous, peut-être qu'on est à 1 % et encore, en fait. On récolte un peu les fruits de ce qu'on propose aussi. Ah oui, tout à fait. Donc, on continue la visite. Donc, on est vraiment sur les pièces de vie. Dans l'entrée, on va peut-être mettre un petit peu de lumière. Dans l'entrée, ce qui est intéressant, c'est que la petite surface, on a quand même des espaces de rangement. Oui, tout à fait. On a une salle de bain. Alors, la salle de bain, on n'a rien fait. D'accord. Elle était déjà dans cet état. C'est propre. Oui, c'est très propre. C'est propre. Oui, oui, très bien. Avec une belle douche carrelée. Oui. On a ajouté, bien sûr, la machine à laver. D'accord. Très bien, il y a la BMC. Je vois qu'elle fonctionne. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Avec une trappe de visite. Donc, ça, c'est intéressant également puisqu'on peut renforcer l'isolation quand on a des trappes comme ça. Bien sûr. On peut souffler de l'isolant. On peut faire évoluer son DPE aussi grâce à ça. Oui. Et en copropriété, quand on est au dernier étage, c'est important de le vérifier parce que si, je ne sais pas, on voit que ça durcit quand même au niveau des DPE. Bien sûr. Si demain, il faut intervenir et renforcer tout ça, si vous n'avez aucun accès au comble, c'est plus en étant. Oui, non, non, c'est vrai. Les toilettes. Bon, toilettes, c'est pareil. Donc, malgré la petite surface toilette, c'est pareil. Donc, c'est spa et j'aime bien parce que ça participe aussi un peu au standing, finalement, de l'appartement. Oui, c'est vrai. C'est un détail qui a son importance. Oui, je suis d'accord. Et ensuite, la chambre. Donc, toujours sur le même schéma, un petit mur de couleurs. Très bien. Un lit, un petit simple efficace. Donc là, il faut s'imaginer qu'avant, on avait un lino qui était assez dégueu. D'accord. Un carrelage faillancé un peu partout dans le reste de l'appartement. Et donc, très bien. Juste en recouvrant ça avec un parquet, une couleur bois, chaleureux, quelque chose d'un petit peu moderne, de murs de couleurs. On arrive tout de suite à pimper et puis derrière, en meublant, on part sur des choses simples. Oui, c'est neuf, c'est propre. Exactement. On se sent bien, quoi. Voilà, tout simplement. Après, il y a une petite partie meublée qui a été faite par, du coup, les propriétaires. C'est ça, exactement. Voilà, ils se sont débrouillés sur la partie meublée. Donc, ça, c'est un service que je propose aussi. C'est un petit peu à la carte puisqu'on est un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler. On connaît les produits et on peut proposer, du coup, une livraison et un montage. Eux, ils ont voulu le gérer eux-mêmes. C'était un peu plus intéressant financièrement parce qu'il faut savoir qu'on montait les meubles. Ils ont fait choisir les articles un par un. Et puis aussi, moi, ce que je constate, c'est que sur ce type de projet, de petit meublé, c'est aussi un peu l'investissement plaisir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut mettre la main à la pâte. Débutants, et puis ils aiment bien faire un peu leur déco, voilà, se personnaliser le projet. Moi, j'ai mis un peu des freins aussi à ça parce que j'ai dit, pas trop non plus. Pas trop partir dans des délires. Un jour, vous allez peut-être le revendre. Oui, oui, oui. Mais du coup, il y a ce côté premier achat, premier investissement locatif, un peu plaisir parce qu'on choisit les couleurs, on se fait une déco. Oui, on se fait plaisir. Et finalement, j'ai pas mal de clients aussi qui aiment bien choisir leur mobilier. Moi, je leur fais choisir les couleurs, on est vraiment dans un travail coopératif et puis à la fin, ils s'approprient aussi leur projet. Donc, c'est chouette. Oui, franchement, très beau projet. Ça paraît simple, efficace. Ça paraît simple, efficace. Rassurant. En fait, la grosse difficulté pour ce type de projet, elle est de trouver les appartements qui permettent de faire ça. On va en parler un petit peu justement parce que pour le coup, il a fallu jouer un peu des coudes. Oui, et puis du coup, c'est très recherché. Oui. Ces petites surfaces fonctionnelles avec peu de travaux et un potentiel dans des belles résidences, c'est très recherché et donc, il faut avoir une réactivité de dingue. C'est pour ça que, oui, on parlait même des fois, tu as réussi à en avoir un aussi à 6 heures du matin, le premier publié. En fait, c'est ça. Sur ces petites surfaces, alors déjà, il faut les clients prêts à faire des offres à distance. Oui. Là, clairement, moi, quand je visite un appartement comme ça, je fais une petite vidéo de visite. C'est assez simple en termes de rénovation. Moi, en sortie de visite, je peux déjà définir une enveloppe travaux. Bien sûr. On ne dépassera pas tel budget. Donc, au niveau des chiffres, tout de suite, on peut déjà faire une projection. Et il faut que le client soit en capacité bien de dire, allez, on fait une offre, ok, ça marche. Oui. Même sans venir, sans se déplacer. Oui. Donc, primes en confiance. Moi, les clients comme ça, j'arrive à le faire avec eux. Mais côté vendeur, il faut aussi que le vendeur, il ait confiance et il accepte la démarche en disant, oh là là, Germain, il arrive, il me propose un truc, il fait une offre à distance, le client, il n'est pas venu, est-ce que c'est bien sérieux ? Sachant que j'ai une dizaine de visites derrière et qu'ils vont tous vouloir l'acheter. Oui, c'est sûr. En l'occurrence, cet appartement, je l'ai trouvé tout bêtement sur une annonce immobilière. D'accord. Il était en agence, une agence avec laquelle je n'avais pas encore collaboré. D'accord. Donc, on s'est découvert avec l'agent immobilier. Lui était plutôt convaincu de la démarche, en tout cas intéressé pour expérimenter cette démarche-là. Très bien. Par contre, il a fallu que j'aille au rendez-vous après la visite à l'agence, rencontrer son directeur, prendre un petit peu le projet, comment j'allais le gérer, etc. Ils étaient très sceptiques sur le montant du loyer que j'allais appliquer. Oui. Et au final, je l'ai même augmenté par rapport à la projection parce que là, on était parti sur 540, on va être à 560. D'accord. Donc, en fait, c'est un projet-là. Les clients ont bien compris qu'ils n'auraient jamais pu acheter cet appartement sans mon intervention parce que le temps qu'eux trouvent l'annonce, ça monte au cerveau en se disant voilà, ça c'est intéressant, il faut que je prenne rendez-vous. Qu'ils viennent visiter parce qu'ils ne sont pas sur place, etc. En fait, ils ne sont pas vendus parce que ça se vend dans la journée. Les appartements à ce prix-là, ça se vend. Dès la première visite, ça peut être vendu. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à travers mon activité, c'est que j'ai une veille permanente sur les annonces et j'essaie d'avoir une grande réactivité pour visiter et puis faire le forcing, trouver des arguments qui vont bien pour que les vendeurs l'analysent. du secteur que tu connais bien, du coût des appartements, du montant des loyers. En fait, c'est tout ça regroupé qui fait que tu arrives à reconnaître rapidement une bonne affaire. Et c'est vrai qu'on en parle souvent nous dans Projet Locatif avec les conseillers, on gagne beaucoup de temps parce que nous, une annonce, on a l'habitude d'en voir des centaines, voire des milliers. Donc, on analyse rapidement sur l'annonce si déjà, ça vaut le coup d'aller plus loin. On regarde au niveau des informations essentielles. S'il nous en manque comme souvent, c'est pour ça qu'on développe aussi des mandats de vente avec Projet Locatif parce que c'est vrai qu'on est une société spécialisée. On se dit, je pense qu'on est bien placé pour vendre au mieux des investissements locatifs. Et souvent, dans les annonces d'agences immobilières, il manque pas mal d'informations. Et donc, on est obligé de les appeler mais nous, on appelle, on pose des questions très ciblées. Et une fois qu'on a bien débroussaillé le secteur, toutes les questions essentielles, on visite. On ne visite pas pour rien en général. Une fois sur deux, c'est que ça y va. Voilà. Cette expérience ce qui fait que ça nous permet d'être plus réactifs sur ce type de projet. Bon, mais très bien. Et là, j'avais la chance que les clients, on avait déjà étudié quelques projets avant de se positionner sur celui-là. Certains, ils se sont positionnés malheureusement et ça n'a pas pu aller au bout parce qu'on s'est fait doubler. Ça, ça arrive aussi. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais du coup, ils étaient vraiment prêts à passer à l'action et j'avais déjà une simulation de financement de leur banque. D'accord. Très bien. Ça, ça m'a quand même beaucoup aidé aussi pour dire aux vendeurs « Regardez, eux, ils sont finançables parce que ce qui compte finalement pour un vendeur, c'est d'être sûr aussi de vendre. » Que ça va aller au bout. Donc, voilà. Cette partie-là, de plus en plus, je la travaille aussi en amont avec les clients pour qu'on puisse être percutant au moment des visites en disant « Voilà, moi, je vais assurer toute la partie travaux et tout ça. Donc, l'acquéreur, il est sécurisé là-dessus. Je mettrai les locataires et en plus, regardez, au niveau du financement, on a déjà tout ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute et d'incertitude à avoir. D'accord. Nous, le projet, on sait ce qu'on fait, on est des pros. Oui, c'est sûr. Et le client et les financiers, on va vous l'emmener au bout. Oui. C'est ce que j'ai expliqué avec le directeur de l'agence en question. Et puis, du coup, j'entretiens quelques contacts maintenant. Oui. Il y a des biens qui m'appellent au moment où ils rentrent les mandats avant qu'il y ait des annonces et tout ça. Très bien. C'est très intéressant. ça arrive aussi de plus en plus avec l'expérience et qu'il a déjà travaillé. Il voit que ça fonctionne bien. Il commence à être connu un petit peu. C'est intéressant. Ça permet du coup d'avoir une petite longueur d'avance sur des produits comme ça notamment qui partent vite. Tout à fait. Du coup, les investisseurs, est-ce que tu peux expliquer leur profil très rapidement ? C'est des jeunes, c'est un couple ? C'est un jeune couple 35-40 ans qui… Premier achat. Voilà, premier achat. Alors déjà, très occupé tous les deux cadres et donc peu de temps finalement à consacrer à la recherche et à tout ça. D'accord. Je pense, c'est un besoin d'être accompagné par rapport à la sécurité. Souvent, sur des petits projets, c'est ça. C'est des gens qui viennent chercher une sécurité et puis des garanties. C'est sûr. Voilà, mais je suis sûr qu'ils vont continuer. En général, quand on en fait un et que ça fonctionne, c'est très addictif. Il faut qu'on est rassuré. des jeunes qui n'avaient pas forcément toutes les connaissances, notamment au niveau du statut, notamment, il y avait pas mal de petites choses qu'ils ont découvert avec moi. D'accord. Et voilà, des profils qui percutent et j'espère avoir mis un petit virus. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Et que du coup, ils continueront avec ou sans moi, mais qu'ils continueront parce que j'espère avoir apporté une bonne expérience. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est qu'on participe, c'est vrai, à impacter la vie de nos clients de manière positive sur des années, voire des générations, etc. C'est hyper agréable aussi. On a beaucoup de bons retours aussi des clients qu'on a accompagnés. C'est vrai qu'on impacte leur vie de manière positive. Et puis, comme tu dis, souvent, on leur met un peu le virus et après, ils recontinuent un deuxième, un troisième. Une fois qu'on fait tomber ces barrières limitantes, ces peurs, ces craintes, en fait, c'est hyper rassurant et on n'a qu'une envie, c'est enchaîné et multiplier finalement l'effet de levier. Ils ont acheté en nom propre ? Ils ont acheté en nom propre. LMNP, au réel. Au réel, voilà, exactement. Avec les travaux, les meubles. La comptabilité qui va bien qui fait qu'ils seront tranquilles sur la fiscalité pendant pas mal de temps. Oui, tout à fait. Puisque, voilà, avec l'amortissement du bien, les travaux réalisés, la déduction de l'intégralité des charges qui s'appliquent sur le bien, ils devraient être tranquilles au niveau de la fiscalité pendant moins 6 ou 7 ans. Et après, moi, ce que je leur ai conseillé, c'est de me recontacter pour revendre et on en refait un autre. Ce qu'ils disent, c'est ça, c'est de toujours maintenir une rentabilité. C'est vrai que quand on commence, quand la fiscalité intervient, c'est un peu moins intéressant. Mais souvent, c'est le moment de vendre puisqu'on a quand même remboursé 6, 7, 8 ans de capital et donc, il y a tout de suite un billet à récupérer à la revente. Les appartements sont encore bien puisqu'en 7, 8 ans, normalement, ils ne sont pas trop dégradés. On n'a pas forcément besoin de refaire de travaux et on peut faire tourner comme ça et en repartant sur un nouveau projet, on remet à zéro les déficits. Voilà, c'est exactement. Du coup, c'est comme ça qu'il faut essayer d'optimiser. Au niveau du financement, s'ils ont des bonnes situations, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé avec les taux. Surtout qu'on est sur un petit montant parce que je disais, au total, on est en dessous de 90 000 euros. Prix d'achat, 60 000 euros. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. On trouve des produits à ce prix-là sur la ville mais dans un état où des fois, c'est même des plateaux pour la même surface. On a des plateaux. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. Donc 6 000 euros de frais de notaire à peu près, 8 000 euros de travaux et puis 6 000 euros d'honoraires grosso modo. Donc voilà, ça fait un projet complet, un petit montant. C'est accessible finalement à beaucoup de profils. Là, il se trouve que eux, ils ont la capacité de faire plus mais c'était aussi leur souhait de démarrer tranquillement. Oui, c'est bien. voir un peu comment ça se passe. Il y a même des gens, des personnes seules qui n'ont pas forcément des gros revenus peuvent investir dans ce type de revenus. Là, c'est accessible. C'est accessible, oui, à ce prix-là, évidemment. D'accord, donc financement sur 20 ans, un peu différé, un an différent ou même pas ? Non, un peu différé. Parce que là, il y a eu les travaux de ne pas durer à longtemps. Oui, franchement, ça a duré un mois et demi, je dirais. Très bien. D'accord. Derrière, la mise en location pour des mensualités à moins de 400 euros on encaisse le dépôt de garantie et c'est parti. Donc au final, ça ne vaut pas forcément le coup puisque tout de suite on vend votre capital. Un peu moins en plus maintenant avec les taux d'intérêt qui ont monté aussi. Donc la perte de différé, c'est la période où on paye uniquement les intérêts. C'est vrai, quand on avait des taux à 1%, on s'en foutait un peu. Mais avec des taux à 4-5%, ça fait entre 50% et 60% finalement de la mensualité qui est représentée par les intérêts. Donc forcément, le différé prend un peu moins de sens. C'est un peu la difficulté du moment. C'est que pour maintenir ce cap d'un équilibre avec un autofinancement voire un peu de cashflow, les taux nous mettent quand même en difficulté. Après, on peut quand même y arriver. Oui, bien sûr. Il faut trouver les bons produits donc ça se raréfie. Oui, bien sûr. Donc le jour où l'opportunité se présente, il faut vraiment la saisir parce que des fois on peut attendre derrière plusieurs mois et on en retrouve une. Oui, tout à fait. Donc finalement, on perd du temps et c'est dommage. Donc voilà, puisque là, le taux, on était encore en dessous des 4%. D'accord. On se mettra dans la fiche que je n'ai plus exactement en tête. Mais c'est un projet qui, le financement, il a été négocié il y a déjà 6 mois. Oui, bien sûr. Ça a été très vite. Oui. On a dû prendre un point quasiment en 6 mois. Oui, tout à fait. Mais bon, malgré tout, pour l'instant, ce qu'on constate avec Projet Locatif, c'est que les prix d'immobilier n'ont pas baissé parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de situations d'urgence. En France, de vendre, les situations d'urgence, ça serait les taux variables, ça serait beaucoup de situations dramatiques qui font qu'on est obligé de vendre rapidement d'immobilier. En France, c'est à part des successions, quelques divorces et quelques situations un peu comme ça, compliquées et dramatiques des fois, ça représente moins de 5% finalement du marché immobilier de la vente en France. Et donc, pour l'instant, les prix se maintiennent et les vendeurs, eux, patientent finalement et les acheteurs, certains passent à l'action et ont compris que de toute manière, les prix ne vont pas chuter et d'autres, patientent. Et moi, mon avis, c'est que la période est quand même bonne pour investir malgré les taux parce que moi, je ne pense pas que les prix vont s'effondrer et de toute manière, plus tôt, on commence à capitaliser, plus tôt, on rembourse, moins on en doit à la banque. Là, on en prend sur 20 ans au bout de 10 ans, mais avant peut-être qu'on devait plus que 50%, maintenant, on doit encore 60% à la banque mais en soi, ça ne change pas fondamentalement le projet et puis de toute manière, les taux, s'ils rebaissent un jour parce qu'il y en a qui attendent la baisse, les acheteurs d'aujourd'hui pourront profiter de la baisse puisqu'ils pourront renégocier leurs prêts donc ils seront quand même gagnants sur le long terme même s'ils ont payé les intérêts, ils ont été déductibles et ils ont remboursé du crédit et ils pourront renégocier leur crédit après. où tu commences à investir, il y avait des taux très élevés et ça ne m'a pas dérangé et j'ai refait le négocier. Premier investissement, je devais être à 4,5% un truc comme ça. après j'avais renégocié. Vous savez, quand on a connu les taux à 1%, après pour ceux qui n'ont connu que les taux à 1%, ils ont un peu du mal mais moi qui ai connu les taux à 4%, ça ne me pose aucun problème. Je connais tous les avantages qu'il y a après à renégocier ces crédits dans un futur. Après, ce que j'essaie d'expliquer aussi moi, c'est que finalement, il y a moins de cash flow et sur des petits projets comme ça, on parle de quoi ? De 30, 40, 50 euros par mois. Oui, c'est vrai. C'est pas ça qui va changer forcément notre vie non plus. Non, non, non. Et par contre, d'attendre, ça, oui, ça va, ça c'est dommage. Oui, oui, oui. Parce que le passage à l'ag va peut-être changer la vie de l'investisseur parce qu'il va se créer un patrimoine, etc. Même s'il va perdre 30, 40 euros sur un petit projet comme ça, c'est pas 30, 40 euros par mois qui change la vie. En revanche, d'avoir au bout de 20 ans ou même en revendant au bout de 10 ans un tapet à l'amorti et la récupérer des sommes qui vont être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, là, oui, ça, ça change la vie. Bon, vous avez compris, soit vous payez un abonnement Netflix à 30 euros par mois, soit vous acceptez de perdre 30 euros de cash flow et vous construire un patrimoine immobilier. ... du projet, la partie qu'on aime bien analyser en tant qu'investisseur. Le montant d'acquisition de ce bien est de 69 000 euros, les frais notaires de 6 000 euros, un peu de travaux comme vous avez pu le voir, de 8 000 euros avec 2 000 euros de mobilier, les honoraires projet locatif de 5 900 euros, ce qui nous fait un total de 90 000 euros environ à financer. Le montant emprunté par le client est de 75 000 euros, un apport de 15 000 euros avec une durée de 20 ans, ce qui lui fait des mensualités de 400 euros par mois. Le loyer pratiqué en meublé longue durée est de 560 euros par mois, hors charge. On va ajouter des charges qui seront assez faibles pour le coup puisqu'il y a très peu de tout est individuel au niveau des compteurs. C'est plutôt un bon point. Ce qui nous fait 6 700 euros par an de revenus locatifs. Au niveau des charges, on va retrouver la taxe foncière qui est de 450 euros. Ça me fait toujours rêver par rapport à mon secteur où on peut très facilement sur ce type d'appartement multiplier par 2. La copropriété qui représente quasiment 700 euros par an, un peu d'assurance propriétaire non occupant et le crédit immobilier bien sûr qui représente la plus grosse partie. On se retrouve donc avec 5 980, quasiment 6 000 euros de charges annuelles et un cash flow de 740 euros pour un petit investissement. Voilà un projet qui s'équilibre bien, qui est très très sain financièrement, très bien équilibré. Merci Germain. Merci à toi. On passe à la suite, à une prochaine vidéo. À très vite les investisseurs. À bientôt les investisseurs. Ciao, c'est bon. Ciao, c'est bon.